Lui il a plus que dalle. Il y a un moment il faut quand même qu'on se dise les choses. Lui il a que dalle. Là la main elle est pleine de landes. Donc là maintenant su dodo tu vas arrêter de nous les casser. Mec je suis observateur là. Ah new one shot. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? C'est trop bizarre comme intro. T'as vu ? Ouais. On a un peu... Ouais ça n'a pas giga fonctionné mais sachez qu'on va très bien et on espère que vous aussi. On est parti sur Borossora. Alors c'était pas prévu. Je sais pas pourquoi tu t'es lancé dans ce genre d'intro. Je me laisse vivre. Mais comme ça des fois il tente. Il tente des trucs et là je l'ai pas compris quoi. C'est souvent comme ça qu'on découvre des choses. Tu vois ? En tout cas cette intro on l'a découverte et on va bien la laisser où elle est. Elle est très très bien cette intro. Aujourd'hui Borossora très simple. 16 bêtes regardez. Tessius Bresker, prétentieux tiers charme, héros pire au cœur, il est où l'autre, pieuse de poubelle optimiste, non très drôle et un peu nul. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bêtes là ? On leur fout des auras. Grabuche démoniaque, protégée par les fantômes, armure éthérée, la reine des auras, ou avec l'ancien skin, très bien sûr arena. Sauvetage du fromage, main à percussion et rage monstrueuse, c'est un peu une aura. Allez vite fait. Tu lui attaches une aura donc ça compte. Mais en plus c'est une aura éphémère, ce qui est rare. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand on met des auras sur les bêtes ? On tape. C'est un mœur. Il y a un petit peu un trigger prouesse quelque part. Donc prétentieux il y a plus de plus zéro. Quand on lance des spells non créatures, on en a plein. Déchies Bresker c'est littéralement prouesse plus un effet quand elle est ciblée. Héros pire au cœur c'est un effet quand elle est ciblée une fois. Et pieuse de poubelle, c'est plus un plus un à n'importe quelle bête, un marqueur, quand on joue à l'enchantement. Et vu que les auras sont des enchantements, quand un enchantement arrive, pas quand on joue. Parce que du coup ça marche avec la rage monstrueuse. Et bien ça met des marqueurs sur elle-même ou sur les copains. Et tout ça, ça fait des trucs divers et variés. Je vais notamment vous présenter les trois nouveautés. Sauve-tage du fromage, c'est en flash aussi. Plus un plus un et ça donne la défense hispanique. C'est un peu une aura de protection. Délicieux. Armure éterrée, plus un plus un pour chaque enchantement que vous contrôlez. Et l'initiative. Donc ça je vous dis que ça cogne bien fort bien vite. Et en plus le skin est fou. Et la meilleure aura peut-être du deck, protégée par les fantômes. Qui est plus un plus zéro, lifelink, parade 2. Et ça gère un permanent non-terrain jusqu'à ce que protégée par les fantômes quitte le champ de bataille. Ce qui arrive généralement quand l'adversaire tue la bête à laquelle elle est attachée. D'où l'intérêt d'avoir des sauveteurs du fromage. C'est délirant comme puissance cette aura protégée par les fantômes. Délirant. J'enlève ton bloqueur, je te bourre. Ok. Tu prends un milliard. En side on a des pillages de réquisition. Le skin est trop bien aussi. 3 incendies à la tour, 2 essence crelve pour grinder, 2 détruire le mal, 4 invasions de Gobakan, 2 éclairs au bliterang. Et puis voilà. Est-ce qu'on n'a pas tout là ? Est-ce qu'on n'a pas tout ? Est-ce qu'on est parti ? Merci beaucoup aux sponsors PlainbyMagicBazaar, code ValetPL2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Merci aussi UltimateGuard. Cliquez sur le lien d'affiliation en description. Ça vous amène sur leur site. Vous pouvez être vos achats. Et comme vous êtes passé par le lien d'affiliation, ça nous soutient directement. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Pas besoin de code, machin, truc. Juste cliquez sur le lien et vous y êtes. Ça fait plaisir. Et merci à la belle carte. Merci à la belle carte qui soutient cette vidéo et notre société. Vous pouvez retrouver le lien en description pour faire vos précommandes TCG. On a notamment du Lorcanin qui ne va pas tarder à arriver pour le chapitre 6. On a du Réassort de chapitre 5. Donc il y a beaucoup de très belles choses sur la belle carte.fr. Et elle sponsorise cette vidéo en vous demandant de participer dans l'espace commentaire. On tire au sort un commentaire et vous recevez un booster Duskmoorne chez vous. Il faut évidemment être abonné à la chaîne et laisser un petit pouce bleu en plus du commentaire. Parce que ça nous soutient et parce que c'est cool. Merci à tous. N'oubliez pas de passer sur Voct plus de 4 fois par semaine à partir de 18h. Et il y a un code. En plus, quand vous découvrez l'application, vous mettez le code la belle carte. Vous avez 10 euros offerts. Ce qui est quand même fabuleux. Fabuleux. 10 euros. Ton petit booster, il est gratuit. Ça fait plaisir. Oui, parce que ce n'est pas 10 euros, machin, un truc. C'est 10 euros. Oui, tu viens, il y a 10 euros au moment de payer. Ça prend le bon d'achat de 10 euros qui est crédité sur ton compte. Premier truc que tu achètes, tu peux dire. Tu n'es pas obligé. En échange de la création de ton compte, tu as eu 10 euros. Ça fait plaisir. C'est quand même sympathique. Il faut l'utiliser parce que des gens, d'ailleurs, nous demandent comment ça marche. C'est au bout de deux semaines. C'est pendant deux semaines. Oui. C'est ça. Ce n'est pas au bout de deux semaines. Au bout de deux semaines, il n'est plus là. Au bout de deux semaines, il n'est plus là. Mais c'est quand vous payez sur l'appli, vous pouvez choisir comme moyen de paiement ce bon de 10 euros. C'est ça. Parce que des gens disent, ah merde, j'ai acheté, ça n'a pas marché. Mais en fait, il faut vous dire, je veux utiliser le bon. C'est ça. Et par contre, il faut bien veiller à la création du compte, de rentrer le code de la belle carte. Il y a aussi des gens qui créent le compte et qui ne rentrent pas le code. Dans ce cas-là, il faut supprimer votre compte et le retirer. Vu qu'il vient d'être créé, tu peux faire la petite manie pour pire. Le jeu contre Drollognam. Voilà. Oui, oui. C'est bien. Je n'avais pas de suite en tête, là. Non, non. Moi, je vais en premier. Après, il y a Droll dans Drollognam. Donc, on peut trouver s'il faut. Ça peut être une vidéo sur le signe de la drôlerie. C'est non. C'est non. C'est sûr, quand même. Bon, ça, c'est oui. Tu as un terrain bicolore. C'est oui, donc allons-y. Mais c'est bien, en vrai, cela dit. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est bien. Je vais garder ça. Je vais virer ça. Je vais virer ça, je pense. Je garde deux bêtes. Ou alors, je mise tout sur une. Non, non, vas-y, c'est bien, comme ça. On part OK. Tu ne préfères pas, Pierrot, cap ? Bah, je vais complot, comme ça, Pierrotcoeur, il trigger direct, il attaque. OK. Ça coûte moins cher de faire Grabuche, Pierrotcoeur, Grabuche. Grabuche. J'ai gardé une main qui, si je trouve un land, fait des trucs. Si je trouve pas le land, joue quand même deux tours. Oh, non, mais elle est OK, cette main. Qu'est-ce qu'il joue, lui ? Non, je neige et cette main. Attends, pardon. Je peux voir ce qu'il a dans le cimetière ? D'accord. Oh, c'est pas mauvais, ça. Trois mana, franchement, on construit, c'est quand même pas bien. Ça gère un peu tout. Ouais, on va tirer à Thunder si on veut se voir d'effet. Et fais voir un pylône conducteur. Particulier, là, ce que fait l'opposé, je ne sais pas ce que c'est. À deux autres, là, qu'on cède. Mais non, t'es capé, regarde. T'es bien, là. T'es chaud, hein. Je trouvais pas le land, là, mais on pouvait partir. Ok, il a l'air d'être... Parce que tour 3 à 20 PV, c'est dur. Mononore, interaction. Et pourquoi joue-t-il ça, mon Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on a que des pieds ? On veut savoir ce que fait Sandek et on trouve que des pylons conducteurs. Ok. Il y a encore une interaction. On peut y aller. On a peut-être dû délayer, trouver un troisième land protégé, mais... Probablement, ouais. Sachant qu'il fait rien, en plus. Un truc, c'est que là, c'est le tour de... Alors, c'est pas ce qu'il fait, donc... Le petit shawl-là, je pense que c'est mononore... Et pourquoi il aurait des pylons, alors, juste pour surveiller ? Ouais, ça surveille. En vrai, franchement, il fait rien, pour l'instant. Oh. Genre, juste... Pas mal, ça. C'est fine, quoi. Pas mal du trou. Interaction encore. Lui, il va avoir quelques problèmes contre les decks simiques et les decks ui. Il a tapé détruire une cible. Il a doumi. Ouais. Il va chercher une carte, il pioche 3. Ah, il joue au mono-noir combo, d'accord. Il perd 3 points de jeu. J'ai l'impression qu'on peut s'en foutre un peu de ce qu'il fait. Voilà, je vais faire ça fin de tour. Ou peut-être ça fin de tour. Pourquoi ça fin de tour, tu perdras le plus de plus zéro ? Bah, c'est pour trigger et faire d'autres trucs. Non, mais fais juste ça à ton... Tu fais juste rage à ton tour, tu bourres et tu gardes sauvetage au cas où. Je peux pas tenter de mettre 12, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non. Si je trouve un autre spell, il faut que tu trouves un autre land aussi. Non, parce que là, je le fais maintenant. Je fais plus de plus 2. Mais pourquoi tenter alors que tu es safe, tu fais juste rage et dans tous les cas, tu as sauvetage contre un anti-bet, non ? Ok. Bah, moi franchement, je serais pas joueur. Je serais faire juste rage, pas ce turn et tu tues en deux tours et c'est cool. Là, tu mets un bonion et il a pas d'anti-bet, quoi. Ouh. Bah, c'est assez simple pour lui, en ayant pu chercher 3 cartes avec un tuto de faire double anti-bet. Fine, mais... Après, il va peut-être pas aller chercher un anti-bet. Qu'il le fasse, quoi. Oh, le biv ! Je tente ça. Bah, ça tue pas, je crois. Donc, non. Non, si ça tue pas, je pense que tu mets juste 3 points pass. En fait, si je fais ça, ça tue pas. Mais si je fais ça, ça tue. Donc, je fais ça, il fait anti-bet, je fais ça, il est mort. Alors que là, si je fais phase d'attaque et que je protège, je le tue pas. Ok, vas-y. Et s'il y a double anti-bet, de toute façon, il battait ça, donc ça ne change rien. Ouais, ouais. Ça ne sert à rien. Oh non, c'est la pieuse, ça peut pas bloquer. Elle n'avait pas vu venir, cette histoire. C'est vrai que c'est obligé de cibler. Elle ne bloquera pas ce temps-ci. Ok. Et ça me va de perdre contre double anti-bet. On a joué une bonne game en 05. Eh, dommage. Ouais, c'est ok, c'est ok. Et en vrai, t'es même pas encore mort. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il te propose. Si ce n'est, 7 anti-bet. Belle. Ouais. Je pense que tu trouves un prétentieux tir-charme, là, on joue. Ça, c'est bien aussi. Et puis, au moins, on va prendre de l'information. Quel est son kill ? Qu'est-ce qu'il cache sous ce sourire ? Je me demande ce qu'il cache. Bon, vu l'avarice, à mon avis, c'est un genre combo. Ouais, mais pourquoi il joue des cauchemars ? Ça ? Ouais. Pour attaquer la main en orly. Ah bah voilà, on peut le faire concéder. Protéger les fantômes, ça exile, Aklazot ? Ouais. Alors, on va patienter encore un tout petit peu. Ouais. C'est dur, là. C'est très dur. C'est très dur, mais viens, on concède à 0%. Je pense, honnêtement, je ne suis pas celui qui concède le plus vite. Je pense qu'on est à 0%, là. C'est probable qu'on soit assez bas, ouais. Parce qu'il faut en retrouver un. Ouais, bien sûr. J'ai bien compris. Je me suis bien fait comprendre. Et puis, en même temps, tu prends un peu d'infos sur ce qu'il fait, hein. Un petit peu. Tu peux y aller ? Ouais, tu peux y aller, ouais. Mais, on n'est pas sûr qu'il tue à la combo. Du coup, non. Il est peut-être juste mono-noir midrange. En tout cas, en tournoi, je pense que je l'aurais laissé me tuer pour en voir un peu plus. Mais là, on va supposer qu'il... C'est pas otage de cette game où nous avons perdu. Et c'est un Scriv, il peut le gérer, mais c'est un peu chiant. Pour lui, je pense que c'est pas mal. Je sais pas si c'est ça dont on a besoin. Contre mono-black interaction, tu rentres quoi ? Quand tu rentres pas Scriv. J'ai l'impression que notre deck, il a déjà quelques situations favorables avec sauvetage de framage. Ça, c'est juste pas de fragmage. C'est juste assez super bien passé. Lui, il a 1000 anti-bet. On n'a que 4 trucs qui protègent nos bêtes. Justement, je réfléchis à ce que tu peux faire. J'ai l'impression que c'est juste difficile. Si jamais il joue vraiment autant d'anti-bet que ce qu'il en a joué. Peut-être que l'invasion de go-back-hannes, c'est la solution. Discarde à 2 ? Ouais. Après, qui permet de protéger ton board dans une certaine situation. Ouais, mais il faut taper dedans, quoi. Je pense que c'est ça. Et on rentre pas ça ? Pour moi, c'est match-up nickel. Tu peux rentrer ça aussi. Moi, j'aime bien le rentrer contre monorade. Surtout, ça permet juste de turn the corner face à monorade. Mais peut-être que là, ça peut avoir une application. Ouais. À la base, ça, c'était joué en side. Une fois que tu as réussi à corrompre, je parle dans les versions toxiques, tu le rentres et puis tu gagnes plein de PV. Dans le toxique, oui. Sauf que nous, on ne va pas le toxiquer. À moins de toucher 3 fois. J'ai l'impression que c'est bien contre contrôle. Peut-être que là, ce sera bien contre plein d'anti-bet. Et du coup, il faut sortir les moins bonnes cartes. Et ça doit être le truc qui se plotte, le grabuche démoniaque, j'imagine. C'est vraiment bien ça, ça se remplace. C'est une menace pétidement, plus en plus. Il faut sortir de l'intera... Enfin, les trucs qui ciblent. Ça, c'est nul. Ça, ça empêche de bloquer. Une mètre, ouais. Comme tu veux. Je trouve que les trucs qui se remplacent, c'est mieux. Surtout contre interaction plutôt que ça. Ça, c'est vraiment naze. On enlève deux invasions et part comme ça. De toute façon, on n'a plus le temps. Moi, ça, je préfère parce qu'il a des bêtes. Il a des bêtes lifelink et qu'on des gros stats. Le tour où il met à classe d'autre, je pense, c'est trop tard. Si on n'a pas tué. Ah bah, forcément, si la classe d'autre ne bloque pas. Si tu as un board, tu ne tues pas. Ouais, mais on n'a pas de board contre lui. C'est justement ça le problème. Oui, mais comme tu as sider dans le but d'essayer d'avoir un board, au moins, s'il a la classe d'autre, tu passes encore, quoi. Ok, vas-y, il a bien cette main. Je peux enlever un tour 1. Celui-là, il met moins bien que lui. Enfin, lui, il met les dégâts quand il meurt, mais elle, elle prend plus de marker. Si tu as peur des interactions, je crois que tu dois garder tes deux bêtes. Et j'enlève ça. Ouais, et j'enlève ça, je pense. Ok. Ça me va et je commence par ça. Bon, les deux me vont. Allez, pas cut down de tour 1. Comme ça, on a softage up. Je crois qu'à le match-up est... Compliqué, ouais. Ouais, mais comme il a l'air de jouer une version un peu... Un peu molle. Un peu mollasse, il y a peut-être moyen de faire des trucs, quoi. Ok, donc là, je peux pieuse. Je crois juste que tu développes pieuse et tu passes. Un point. Il tourne après, je pourrais mettre armure éthérée et garder avec sauvetage de fragmage up. Ouais. Ok, on trouve une bête, c'est pas mal. Armure éthérée ? Ouais, je pense. Sur la mi-pierre au cœur. Je vais mettre un marqueur sur elle-même. Bah, c'est non. C'est non, le poulet. Peut-être tout mettre sur pire au cœur, comme ça, s'il le tue, il prenait plus de dégâts. Et là, il pourra faire qu'une seule interaction. Ouais, je crois que c'est pas si mal. Elle a développé fort. C'est bien de garder une 3-3. plutôt que de tout mettre sur héros. Là, il fait un t-bet sur pire au cœur. Tu calles 5. Il est à 6. Il a pas de board. Franchement, tu trouves un spell, t'as gagné. Ouais, s'il fait un t-bet là-dessus, il meurt sur un spell. C'est ça. T'as à 33% de chance de trouver un land, donc du coup, beaucoup de chance de trouver un spell. Par contre, c'est abusé de piocher que des bêtes. Je peux chier un quart de mes bêtes. Ouais. Mais ça va, c'est des bêtes qui mettent 1, en tous les cas. Oui. J'aurais pu trouver mieux. Tu peux trouver mieux, effectivement. J'aurais pu trouver le Slick Shot, par exemple, pour attaquer tout de suite. Le prétentieux T-Charme, ouais. Ça aurait été pas mal, ouais. Oh non, mais la Chauve-Souris, encore mieux. Euh, la Souris, pardon. Cinco Punto. Putain, t'avais un spell, tu gagnais, quoi. Quel enfer. Là, j'ai un peu gagné aussi. Comment t'as un peu gagné, ouais. Il a 4 trucs qui font gagner des points de vie, potentiellement. S'il a de l'exil, de masse, c'était un peu base, mais... En mono-noir, fort heureusement, ça se fait rare. Ouais, je sais pas s'il y a un spell dans le format qui dit genre Moins-X, Moins-X, et ses bêtes sont exilées à la place. Ah, Moins-X, Moins-X, ça marche là-dessus, de toute façon. Quand t'infliges ta force. Mais si elles sont exilées, tu ne te rigures pas, je crois. Ouais, mais si tu fais Moins-X, Moins-X, même en les détruisant. Ah oui, voilà, donc dans le temps, dans les cas, elles feront 0, exactement. Et du coup, Moins-X, Moins-X, ça fonctionnait contre nous, quoi. Ça a bien marché. Et ça, c'est sûr qu'il y en a, ouais. Alors, est-ce qu'on continue à s'aider comme ça ? Est-ce qu'on est sûr de préférer, par exemple, Grabuge et un main de percussion ? Tu penses que dans tous les cas, il n'aura pas de défenseur ? Et est-ce que le plan... En fait, je pense que le plan Grind remonte sur les Saint-Screl. Les Saint-Screl, est-ce que ça te paraît viable comme plan ? Oui, parce que là, on a eu le truc qui protège. Si on ne l'avait pas, on mettait beaucoup moins de dégâts. Et on s'essoufflait en 2-2. Ça, c'est un vrai bon truc. Franchement, ça, il n'a que des cartes très précises pour le gérer. Qui détruisent une créature, tu sais, ou un enchantement. Ouais, ouais. Je pense que c'est bien. Et ouais, c'est un enchantement de l'autre côté, donc ça ne marche qu'à moitié, en vrai. Contre son truc. Ok, non, mais vas-y. Fais comme tu le sors. Je pense qu'il faut garder comme ça, ouais. Et Grabuge démoniaque, en fait, ça permet de comploter et de faire tour 2, par exemple, Slickshot. Je le mets dessus. Je te mets un gros tartisson et si tu me le tues, je peux chier une carte. Ou sur la souris. Ouais. C'est bien sûr la souris, mais ça marche. Deux bêtes, deux trucs. Pour une fois, on peut garder à 7. C'est pas la meilleure main, mais c'est pas mauvais. Après, c'est un deck qui mouligane bien. Je pense que c'est normal que tu mouliganes avec ce deck-là. Je pense que tu peux enlever ton village de roc parois. Très bien. Est-ce que je veux comploter ça pour le jouer là-dessus ou est-ce que je veux jouer ça ? Je crois que tu veux comploter, non ? Je vais cibler ça. Le tour d'après, tu vas quand même d'abord jouer ta pieuse. En fait, tu vas comploter. Le tour d'après, tu vas faire pieuse. Et le tour d'après, tu vas faire défieuse, Grabuge. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir probablement lander avec ce que tu vas trouver sur ta défieuse. Sauf si ça t'empêche de lander. Je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est ça que j'en ai pas aussi. Et là, en plus, si tu développes que la pieuse, tu lui fais croire que tu as le truc de fragmage. Toi, tu mettrais juste prétentieux ? Prétentieux en complot, c'est pas mal, ouais. Ouais, tu peux. Dans tous les cas, ça ne change pas le plan de pieuse au tour d'après. Je crois que c'est bien, ouais. Encore un cauchemar. Je ne vais pas comploter ça, quand même. Là, je serai défieuse, Grabuge. Défieuse, Grabuge dessus ? Ouais. Ouais, c'est peut-être que tu as essayé de trouver un land. Est-ce que j'ai mes prétentieux aussi ? Eh bien, c'est possible. Je crois que oui, hein. C'est possible qu'il faille y aller comme ça, ouais. Ça veut dire que du coup, là, il va avoir envie de gérer la défieuse. Et du coup, tu conserves ton prétentieux. Ouais, je crois que c'est OK. Dans tous les cas, tu fais le trigger. Et tu trouves ton land. Et ensuite, avec ce land-là, tu peux... Tu peux voir venir, pas de souci. Cut down. Ce qu'on voulait, c'était le trigger. Oh, c'est dommage. C'est nul. Un land, là, j'étais frais. Un land, t'étais pas mal, ouais. What ? En fait, il joue discard, on s'est trompé. Il joue pas combo. Du coup, il joue discard, mais il nous a pas discardé pendant deux games, quasiment. Ouais, mais il avait ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit, s'il joue combo, pourquoi il joue ça ? Et donc, en fait, c'est qu'il joue discard. Ouais. Maintenant, on va le... J'enlève ça, non ? On a la réponse. Tu mises tout sur ton prétentieux, là ? Non, je crois pas. J'enlèverai armure ou grabuge, mais je sais pas laquelle est la meilleure. Ouais, j'enlèverai ça, dans le doute. Comme l'acte de mana, j'enlève le truc qui coûte deux. Ouais. Oh, super. Ouais, tu fais juste pieuse passe, hein ? Pieuse, un point. Il commence à plus avoir beaucoup de cartes en main. En vrai, du fait que tu puisses plotter tes cartes, que t'es prétentieux tir charme, et que t'es une certaine renondance de créatures d'early game, on n'est pas si sensible à l'interaction. La game 1 s'est mal passée, parce que son deck il a un peu... Bah, on a moule 5, ouais. On a moule 5 et il a eu 7 interactions, ce qui est genre la norme que t'as dans un 60 à la base, tu vois. Je suis pas sûr que notre deck soit très faible face à l'interaction. Non, pas qu'il soit très faible, mais disons que comme t'as peu de bêtes, si les deux premières tu te les fais gérer, parce que t'as que ça, qui protège. Ouais. C'est très dur derrière de mettre les derniers points, quoi. Ouais, mais je trouve que 16 bêtes, moi, c'est un chiffre qui est assez rond en an, en vrai. C'est ok, hein ? Je joue ça, là. Ouais. Sur la pieuse. C'est toi qui as envie de tuer. Bah... Ouais, j'imagine. Genre mono noir, très étriqué, comme ça, avec juste plein d'anti-bêtes et de la défense. Peut-être que c'est pas si mauvais match-up, quoi. Ouais, tu mets pas tous tes oeufs dans le même panier, en même temps... En même temps, je mets pas tous les paniers dans le même oeuf. En même temps, tu mets pas tous les paniers dans le même oeuf. C'est important, ouais. Faut que cet oeuf soit gros, hein. C'est vraiment une catastrophe, là, pour toi, drôle Ognam. Oh, le drôle. Voilà, c'est... C'est la totale. C'est 11 points. C'est la totale huit. En fait, c'est un peu les mêmes atouts que Grull Spell. C'est-à-dire que, bah, l'interaction, en fait, ça ne suffit pas. Si tu n'aplatis pas, si tu fais qu'interagir, tu perds. Donc, il faut interaction, et ensuite aplatir pour pouvoir, ou je sais pas, ou gagner beaucoup de points de vie, ou prendre d'un coup de bord avec une attraque, ça, un truc très puissant. Parce que sinon, juste interagir, ça ne suffit pas. Il y a trop d'options, entre guillemets, de résilience, quoi. Petite défieuse. Ça, ça exile, du coup, non ? Ou ça détruit ? Ça détruit. Ça détruit, ok. Et il peut collecter l'épreuve pour exiler une carte du cimetière. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Pour faire un crâne à l'extrache. Écoute, on va essayer. Je tente maintenant ? Oui, j'aurai le trigger, dans tous les cas. Je pense... Ah, j'aurais dû faire avant, putain, je suis con. Tu peux trouver des bêtes hastes. Tu peux trouver des bêtes hastes. Si je trouve une bête haste, je suis vraiment dégoûté. Tu trouves un land ? Ok. Ça va, je trouvais de la merde. Ouais. Il surveille. Il regarde, pendant. Allez. On regarde, bottom 2, maintenant. Ouais, 2 en dessous, c'est bon. Un land. C'est peut-être encore une interaction. Allez, c'est un screl, il faut mettre les 3 derniers points. On peut le faire. On perd 3 par tour, là, quand même. Ouais. Heureusement qu'on a 10, sinon on mourrait plus vite. Ok. Ça va accélérer la cloque. Allons-y, hein. Ça permet de tuer le tour d'après, normalement. Bah, là, non. Ça nous manquera... Il nous manquera un. Ouais. Tu vas te défausser. Ouais. Et je crois que s'il a encore un anti-bête, là, c'est poubelle. Ça peut être poubelle, ouais. Ouais, il a passé niveau 2 aussi. Eh ouais, ça coûte que dalle. On prend 4. Plus un 5. Eh bah, tant pis. On n'aura pas eu le... C'est une question de draw, vraiment... On n'aura pas eu le draw lognam, c'est pas grave. Horrible, médiocre. On se fera la main sur quelqu'un d'autre. Si tu le permets. Ah putain, je suis nègue, là. L'enchaînement de... On avait combien de landes, donc 3 draws et 5 screl quand on prend 4 par tour. Ouais. C'est dommage. C'est la vie. Ouais. Ah si. Il sue du dos. Sue de dos. Ok. Eh bah, tu sais que... C'est courant, je suis du dos, hein. Moi, je suis du dos, des fois. Actuellement, je suis du dos, là. Tu es du dos ? Je suis du dos ? Non, je suis du dos. Ah, tu suis du dos ? Je suis des dos. On dirait que c'est un truc, tu sais, comme le sudoku. Le sud du dos. Bah, j'ai pensé au sudoku, ouais. C'est un nouveau jeu... Attends, il y a micro au cimetière ? Attends, excuse-moi, là. Je ne savais même plus que c'était un standard, ça. Attends, il joue BANT et à Chandra, balise de l'espoir. Bon, bourre-moi ce type-là. Nous sommes-nous tombés. Ouais, je lui mets une bête, là. Oh oui, oui. T'es quoi, tu lui mets une bête et des points, aussi ? C'est bien qu'on cioche plein de bêtes, là. Pour bien me... Bien me rappeler. Mec, oublie la X2 par la game d'avant. X2. Ils n'ont peut-être même pas vu. Non. Imagine. Ils n'auront pas vu, je pense. Elle n'est pas intéressante. Ils ont passé. Ouais. Avatar. Ils jouent Domaine avec des Chandra. Domaine suzerain. Domaine, c'est relativement un bon match-up. Alors, comment on bat Domaine, là ? Parce que c'est Vrastre prochain. Tu mets juste des points sans redévelopper de board. Tu fais juste rage et... Rage là-dessus ? Ouais, je pense. J'ai pas du landé. On a trop de landé. Et tu mets 7 points en passe. Il fait sa Vrasse et tu refais une défieuse, une tout pire au cœur. Et c'est la vie, hein. Pas sûr que ce soit notre pire match-up, Domaine. Défieuse, je peux mettre 4 points tout d'après, encore. Peut-être plus si je retrouve un spell. Comme va. Ce qui est chiant, c'est qu'il pioche un... Qu'il gagne un PEV. C'est un peu relou. On va faire quoi, là ? Est-ce que je vais faire défieuse ciblée ? Ou est-ce que je fais défieuse pilleuse ? Je pense que tu fais défieuse pilleuse et t'attends le tour d'après. Et tu gardes juste un manœuvre pour avoir sauvetage de fragmage, si jamais il a un binding, par exemple. Au cas où. Ouais. Ouais, exactement. Ça me trigger que ça s'appelle le fragmage. Le fragmage. C'est juste du fromage, quoi. Assez du fromage, ouais. S'il y a de deux bras d'affilée. Tu peux pas tourner autour de deux bras, c'est pas très grave. Il y a plus, on est encore là, ça développe. On est plus trop là, parce que notre bête est bloquée par deux de ces bêtes et on pioche des spells qui ne servent à rien dans le match-up. Complique à dos. Là, il fallait piocher Slickshot, qu'on aurait comploté. Ouais, Slickshot serait bien. On a pu essayer de faire un truc, et encore que là, il joue... Ok. Il joue un an. Il s'usera un. Lui, on pourra l'empêcher de bloquer, selon ce qu'on trouve. Et si on trouve le pico-bello, le spell, ouais. Et encore, il bloquerait avec une de deux. Ok. On peut gagner un peu de temps de vidéo en passant à la suivante. J'ai la sensation que là, tu reviendras pas, ouais, effectivement. Allez. Il a deux de deux. Il fait vrace tour quatre, vrace tour cinq. Ouais, il faut gagner deux PV. C'est compliqué. On a une sortie créature, parce qu'on n'a pas fait... Eh ben, lui, je le goba canneré, et c'est tout, hein. Mais je le goba canneré vraiment très bien, quoi. Ouais. Dégage. C'est tout. Qui me sonne, là ? Le truc qui empêche de bloquer, ça peut être pas mal. Ça, c'est trop bien, parce qu'il joue des anges de lifelink. Faut absolument garder ça, et... Ça, c'est nul, en fait. Cible pas. Bah, si, en fait, il va jouer des bindings, et il va rentrer de l'interaction ciblée. En plus, on a vu qu'il avait un scryland noir. Moi, je pense qu'il va t'interagir. C'est son plan du... Enfin, tu crois ? Ouais. En ciblé ? Ouais, ouais. Je pense. Bah, binding, oui, mais je t'ai pas sûr. Je pense qu'il va être... Moi, j'enlèverai Grabuche démoniaque, qui, je pense, est le moins bon aura. Mais t'as protégé par les fantômes, qui peut rentrer dans le débat, tu vois, si tu... Juste ça, ça donne menace, hein. Donc à quel point il a plusieurs bêtes. Parce que ça, ça empêche une de bloquer. Ça, ça donne menace piète. Je préfère l'espel à 1 que l'espel à 2 en moyenne. Ça, c'est un spell à 0. Peut-être que tu fais 2 protégés les fantômes et 2 Grabuge. Alors, je pense que ma impercussion, c'est bien. Ah non, protéger les fantômes, je pense que c'est meilleur que ça, quand même. Ça lui enlève son suzerain, qui fait des landes. Ok, bah, go comme ça, alors. J'aime bien. Ça lui enlève cornucopée. Ça lui enlève cornucopée. En fait, ça enlève n'importe quel permanent, ouais. Ouais, on va dire que c'est bien, alors. La cornucopée, quoi. Carte qui coûte cher, en plus, en papier. Mais ouais, parce que je suis en trouvée. Big score, le premier. C'est très bien, ça. C'est cool, ouais. Pilleuse à poubelle ou héros ? Je dirais pieuse. Ce que je trouve un peu difficile avec ce jeu-là par rapport à Gruul, c'est que t'as pas de mécanique de value, alors que Gruul, il a le druide. Bon, il file un peu sa main. Donc, tu peux refiler plus facilement ta main. Là, ici, tu joues avec ce que t'as, quoi. Oh, le silence, quoi. Gros, on est dans l'attente, là. On est dans l'expectative. En plus, Domaine... On est dans la quai chua. Domaine, il faut le dire, on en a marre. Domaine, voilà, on connaît, c'est l'ancien standard. On est dans le nouveau standard, on veut voir autre chose. Donc, Domaine, ce qu'il faut, c'est lui mettre des decks qui lui rentrent dans le lard, tu vois. Qui le lardise. Gruul spell, hein ? Oui, mais c'est avec la Domaine. Du coup, si Boros, ça peut aussi faire le même taf, c'est bien, tu vois. Le truc, c'est que c'est pas éphémère, quoi. C'est fou, le rituel, quasiment. C'est un peu moins bien. Du coup, c'est genre, bah tiens, j'interagis et tu fais... Mais si on estime que Gruul spell, il est à 65-35, Bah si toi, t'as à 55-45, t'es content, toi. Waouh. Bon, il y a déco. Superb. Allez, vas-y, on va bourrer. Profite de la déco. Hop. Paye. Deux Z. Non, pas du tout. Mais du coup, il part là. Ah non, il est revenu. Il est revenu. Petite game gratuite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, pour le contenu, c'est excellent, ça. Pas du tout. Ah, il veut commencer. En fait, il se dit, ouais, je vais perdre... Donc, dans tous les cas... Il aurait concédé plus tôt, je suis pas sûr que ça. Bon, ça, c'est horrible, comme... C'est OK. C'est OK-ish. Ouais. Tu commences par Bivouac Tour 1, quoi. Mais ça va, en vrai, c'est pas mal. Go Bakhan, c'est cool. Ouais. Le cam défuse Tour 2, je pense. Into Go Bakhan ? Into ça ou ça, celui-là, ce qui est bon, ce qu'il fait. Alors, je go Bakhan pour... Non, je crois que t'as raison, c'est bien défuse. Oui, ce qui... Bah, je peux t'aquer. Ouais, je vois pas ce qu'il aurait pu t'opposer en flash, là, comme ça. OK, là, quand on est coupé, on va la lui piquer. Quand on est piqué. Comme ça, t'es sûr de pas te prendre un... On aurait peut-être dû lander avant. Alors, c'était stylé parce que tu peux utiliser ton mana blanc, mais du coup, si on avait lander avant, qu'il avait un binding, tu pouvais te protéger avec sauvetage. Il pouvait pas binding. Il pouvait pas binding, là ? Non, non, il a que montagne-froid. D'accord, bon, ça va, alors. Du coup, je joue ta forge, hein, tranquille. Jouer ma forge. Comme ça, tu garderas sauvetage up. Ouais, c'est mieux que ça. Ouais, moi, je préfère rester sauvetage up tant que je le peux. Il peut te binding pour 3 mana le tour d'après, donc... Euh, attends, il dépose. Ça, ça nous exile. Ça, ça nous baise. Ouais, ouais, bon, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Il reprend sa cornucopée. Écoute, petit Gobakan pour voir ce qu'il se passe, et puis tu espères trouver une bête, quoi. Oui. Il avait... Waouh. Ce qu'il avait... Je lui enlève plutôt ça. Ouais. Il avait ce qu'il fallait, le poteau. Spoiler, celle-là non plus, on va pas la gagner. C'est pas, non. C'est une vidéo sans. Bon, il y a des vidéos avec, il y en a peu. Il y a vidéo sans, il y en a plein. Si j'ai une vidéo sans. Allez, hein. Et en même temps, il fait pas grand-chose, le poteau. Ouais, mais... C'est à nous de faire des trucs, hein. Lui, il y a le late game, il l'a. Pas de souci, mais je me sens pas à zéro, quoi. À quoi, j'aurais pu cogner ? C'est non-land. Oh, je mettais 3. Sans rien faire d'autre, c'est naze. Là, je vais en retourner une. Vas-y. Ça me paraît pas trop mal, effectivement. En vrai, si tu retrouves une bête, c'est pas mal, là, d'en retourner une. Ouais. Peut-être qu'on aurait dû essayer de retourner la première, le tour d'avant. J'aurais pu... Je sais pas, je me suis dit double go-bacane, c'était bien, mais... Ok. Fin de tour. Ouais. J'aurais pu mettre en enchantement, comme ça, quand c'est pris une nature, ça part. Comme ça, ça meurt, ouais. Bon, plaît. Quoi ? C'est quoi, c'est ? Ok. Il va devancer deux fois tout l'esprit multicolore. Il est exotique, c'est d'où. Ah, c'est bien exotique, ouais. Ouais. Ok. Il y a une de pèves. C'est toujours très agréable, quand tu sois gros. Ah, c'est génial, hein. En tout cas, il y a du skin. Pas tout, mais une grosse partie. Il a skinné le plus important, moi, je trouve. Les landes. Les landes. Bah, oui. Oh, il a peut-être la diligence des desserts, hein. Putain, il les a tous. Très stylé. Moi, je valorise. Tu vois, les gens qui skinnent comme ça, ils méritent de gagner. Bah, regarde. Nous, on a un skin ? Non, oui. On a la montagne. Et qu'elle est belle. On a la montagne. Ah, est-ce que c'est vraiment un skin, la montagne ? Bah, oui, un peu. Oh, c'est un skin, quoi. Il n'y a pas d'autres skins, mais ça, c'est un skin. C'est le skin unique. Ah, bah, attends. Ne m'enlève pas le peu de skins que j'ai, quand même. Oui, résoudre. Oui, oui, baguette. Oui, oui. Ouais, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais tu as des options, quoi. Il coûte combien, ça ? Tu peux protéger, de toute façon, tu as un go-back-an. 3, 4, plus un sauvetage de Fragmage. On est en pleine marée, forêt, montagne, à coup de 2. Allons-y. Bah, ouais, tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, sinon ? Donc là, il faut que je fasse ça. Ouais. Rigueur. Allez, donne-nous à bouffer, là. C'est le moment. C'est maintenant qu'on doit bouffer, là. Allez. Je crois que c'est le moment où tu sacrifies ton go-back-an, ou tu préfères un Fragmage ? Fragmage, je pense. Ok. Il faut que je... Regarde ce qui cible, c'est ce que je le fais maintenant. Je peux exiler ça. Voilà. C'est marrant parce qu'il a prouesse, lui aussi. Oui ? Ouais. Non. Ok. Du coup, résoudre. Dak au Dak. On va dire que le 4-4 ne... Ne bloque pas. Et je crois qu'il faut aller face, hein. T'as déjà un go-back-an. Ouais, je crois que je lui mets ça. Je crois que tu le mets ça. Franchement, on peut peut-être le faire en 2 tours. Ça va vous étonner. C'est étonnant. Mais il y a un monde. Allez, hein. 11 points. Franchement, t'as fait le début de chemin. Terminé le tour. Remarqueur. Ah mince, c'est le livreur. Faut que je me barre. Ah putain, te merde. Donc, je n'ai pas besoin de me barrer, en fait. Ah merde. Quoi ? Bah, il nous exile tout. Ah oui, oui, il nous ré-exile tout, ouais. Il est fort aussi, hein. Excuse-moi, je peux dire les termes. Il est très, très fort. On est d'accord qu'il est... Bah, il aurait pu ré-exiler tout. Et il ne le fait pas, tu vois. Là, si j'anime... C'est-à-dire pour le téléphone. Si j'anime... Tu animes et tu protèges par les fantômes. Non, t'as pas assez. Tu animes et tu armures. C'est nul. Il bloque. Après, si t'es 4-4, là. Donc, si t'animes, dans tous les cas, tu tapes plus fort que Lila. Ouais. Mec. Donc, je ne mets pas ça. Non. On prend ce qu'on a, là. On en fait ce qu'on a. Cinco punto. Lui, il n'a plus que dalle. Il y a un moment, il faut quand même qu'on se dise les choses. Lui, il n'a que dalle. Là, la main, elle est pleine de landes. Donc, là, maintenant, su dodo, tu vas arrêter de nous les casser. Mec, je suis observateur, là. Ah, une one-shot. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça passe ? Mais non. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là, ce type ? Il va juste bloquer. Oui. Mais du coup, peut-être que le tour d'après, il n'y a plus rien. Je suis comme Ascro. Je tremble. Et du coup, il va réanimer avec ça, parce que c'est comploté. Décidément. Relou. Tu fais comme si tu n'étais pas là. Ah, je vais finir la vidéo, là. Je vais finir la vidéo, je suis isolé pour lui, regarde. Il repassera. Et c'est une lettre qu'il peut mettre dans la boîte aux lettres. Donc, vraiment, ce n'est pas grave. Je hurle. Vous pouvez mettre dans la boîte aux lettres. Comme ça, il comprend. Comme ça, il le met dans la boîte aux lettres. Littéralement. Allez, su dodo. C'est le moment où tu t'en vas, là. Yes ! Voilà. Oh, let's go. Mais tu vois, ça, c'est parce qu'il y a une justice. C'est parce que, des fois, quand tu veux créer du contenu, le jeu, il se dit, ah, c'est vrai, franchement, les gars, vous êtes cool. C'était insupportable. Proposez. C'était insupportable, je suis désolé, je le dis. Comme le mec, il me spam. Et du coup, je vais aller lui ouvrir. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description. Ah, je suis heureux. 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 Sous-titrage ST' 501